Ce que j'aime dans mon métier, c'est les différentes facettes qu'il comporte. Il faut avoir, je pense, des qualités d'organisation, des qualités de réactivité aussi, puisqu'on peut avoir ici ou là des urgences à traiter, un besoin d'un pharmacien qui peut avoir un médicament à intenter, donc savoir un peu se débrouiller pour lui amener le produit. Il faut maintenir un relationnel et avoir du relationnel avec les salariés. J'aime aussi ce côté aller négocier avec un client, avoir ce côté challenge sur le terrain. J'ai toujours été attiré par la répartition pharmaceutique, c'est-à-dire que c'est un métier qui allie les compétences en santé publique, qui est notre cœur de métier pharmacien, et aussi le côté négociation, challenge avec le côté client, qu'on retrouve peut-être moi en officine. C'est pour ça qu'au long de mes études, je me suis dirigé petit à petit vers ce métier. Je suis passé par l'officine pour ensuite revenir à la répartition. Mon métier de directeur d'établissement, finalement, en étant pharmacien, c'est d'abord de garantir la sécurité et la traçabilité du médicament, c'est-à-dire garantir qu'on livre bien le bon produit au bon moment aux pharmaciens qui ont fait la demande. Et c'est également de garantir la pérennité de l'établissement, à savoir sa rentabilité. Les relations avec le patient, elles sont indirectes, c'est-à-dire que mon interlocuteur est le pharmacien d'officine. Mais effectivement, la relation, on va dire qu'elle se traduit par le fait que je dois apporter le produit à destination du patient final. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait tout pour avoir la bonne collection, pour pouvoir satisfaire les besoins du pharmacien et, en définitive, du patient. On ne perd pas de vue qu'on est pharmacien, donc on a certes des contraintes de part de marché, on va dire des contraintes de marché, de rentabilité. Mais néanmoins, ce qui prime, c'est la sécurité du patient et donc c'est le diplôme de pharmacien. On a pas mal d'activités qui sont autour du médicament, à savoir la réception, la valorisation des produits, le rangement. Et ensuite, on va s'attaquer à notre cœur de métier qui est la préparation des produits pour le pharmacien. En tant que directeur d'établissement, je supervise l'activité pharmaceutique le matin et j'ai aussi une activité commerciale, donc je vais démarcher, je vais m'occuper de mon portefeuille client l'après-midi. 70% des commandes que fait le pharmacien d'officine passent par un intermédiaire qui est le répartiteur pharmaceutique, en l'occurrence nous. On est l'interface entre le laboratoire et le pharmacien d'officine ou d'hôpital. Puis, on est toujours le cas de mairitières. Même si on m'accueillie du système de marque. Et puis, on a pas de mairitières. Les conseils de l'erreur de l'hôpital en fait, on va s'arrêter. En tout cas, on a des conseils de maire. Et avoir sui de maire qui est le cas de maire. Sous-titrage ST' 501